Transformers 4, Edge of Extinction, a représenté un très gros changement pour la saga sur le plan esthétique. Si la première trilogie de Michael Bay était dans le prolongement de la philosophie du premier film, à savoir des personnages complexes visuellement mais qui apparaissaient « réalistes » dans le sens où on imaginait leur transformation, ici, la priorité était donnée au look des robots avant tout. Et fondamentalement, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais ça a rebuté des tas de fans. Avec un Optimus qui n'a clairement pas l'air de se changer en camion, Decepticons qui se transforment sous forme de particules et Lockdown qui faisait un mass shifting des enfers, malgré son apparence ultra classe, c'est presque comme si on avait trahi le concept de base. Dans le premier film, le défi à relever était de prendre des véhicules et de rendre au maximum vraisemblable le fait que des êtres aliens robotiques pouvaient se changer en ceux-ci. Or maintenant, c'est clairement devenu une préoccupation secondaire. Et justement, dans cette vague de nouveaux designs introduits dans le quatrième chapitre du Bayverse, se trouve l'un des persos les plus mis en avant dans la campagne marketing, un Decepticons construit à la base comme un simple drone du KSI, le nouveau rival de Bumblebee se changeant en Pagani Wayara, Stinger. Inspiré par Bumblebee, mes meilleurs en tout point. Après la supposée mort de Barricade et Soundwave dans Dark of the Moon, il fallait trouver un nouveau Decepticons qui allait pouvoir devenir un opposé à Bumblebee, se transformant lui aussi en voiture et faisant à peu près la même taille. Ce rôle a été occupé par Stinger, se transformant en Pagani, et étant présenté au sein de l'histoire comme un drone construit par le KSI sur la base de Bumblebee justement, et je cite, meilleur en tout point. Sauf qu'avant d'arriver au résultat que l'on connaît, il y a eu... un gros cheminement. Comme dit précédemment, Transformers 4 a beaucoup changé le look des personnages principaux de la saga et la philosophie globale, au point qu'après plusieurs critiques, on reviendra un peu en arrière avec The Last Knight à ce niveau. Et l'un des personnages qui évoquait le plus cela, c'était celui, ou plutôt celle, qui allait devenir Stinger. J'ai nommé Widowmaker. Widowmaker, c'est le nom qui a été donné pendant la production du film à une Decepticons aux allures guerrières, se changeant donc en Pagani Wayara, tout comme Stinger justement. En gros, le concept du personnage est passé de ça à celui qu'on a connu. Et s'intéresser à cette fameuse Widowmaker va nous permettre de comprendre plusieurs points sur la conception de Stinger. Les premiers concepts de cette dernière remontent à ma connaissance à la fin 2012. En octobre, novembre et décembre, plusieurs designs sont réalisés par des artistes afin de les proposer à Paramount. Le tout premier est déjà plutôt particulier. Il date du 26 octobre 2012 et est donc, pour résumer grossièrement, une femme robot avec des bouts de Pagani Wayara. Elle a des cheveux formés par des morceaux de pneus de la voiture, des grosses griffes sur les mains, un corps très fin et un visage presque perturbant. C'est une constante dans les concepts du perso, mais Widowmaker a un côté très perturbant. En novembre 2012, presque un mois plus tard, un ensemble de visages sera créé pour elle et... il n'y en a vraiment pas un pour attraper l'autre. Presque tous ont un côté trop humain, mais à la fois extrêmement artificiel, se plaçant parfaitement dans la fameuse Vallée de l'étrange, ou Uncanny Valley en anglais, qui fait que la majorité des gens se sentent mal à l'aise face à certains types d'androïdes ou de visages non humains, mais qui en reprennent la majorité des traits. C'est également en novembre, le 20 novembre 2012 plus précisément, que le design de Widowmaker sera retravaillé. Comme noté par l'artiste Steve Jung, à l'origine de celui-ci, c'est une mise à jour de celui de départ, sans doute après un retour des équipes du film, que ce soit Michael Bay en personne ou Paramount plus largement. Et avoir ça en tête, ça permet de comprendre encore plus certains choix esthétiques... brillants, qui ont été faits ici. Widowmaker a en effet un visage encore plus humain, ressemblant presque à la méduse de la mythologie grecque, les parties de Pagani sont moins visibles sur les épaules, par contre, ce qu'on ne manque pas de rajouter, c'est évidemment une bonne grosse paire de seins. Bah oui, évidemment, comment le spectateur lambda comprendrait qu'il s'agit d'un perso féminin sinon ? Voilà, on lui rajoute ça, et une longue queue au bout de laquelle on va trouver une lame, donnant au personnage un aspect plus animal et agressif, pas loin de rappeler Alice de Revenge of the Fallen. Et non, ça n'est pas un compliment. Parallèlement, d'autres concepts apparaissent avec un design légèrement différent, mais encore plus dénué de personnalité. Puis arrive le 26 novembre 2012 et on a enfin droit à un concept de Widowmaker en action face à Drift qui possédait à l'époque des couleurs noires et oranges. Elle semble donc se battre avec des sortes de lames laser assez stylées pour le coup. Nul doute qu'elle aurait été un personnage plus taillé pour le combat au corps à corps, fonctionnant donc davantage comme une rivale pour Drift que pour Bumblebee. Entre temps, il faut croire que la décision a été prise chez Paramount de supprimer bonnement et simplement le concept de Widowmaker, ou en tout cas de la modifier pour qu'elle devienne Stinger tel qu'on le connaît. Le 18 décembre, l'artiste Warren Manser propose un concept art pour Bumblebee qui deviendra le nouveau look du personnage sur grand écran, avec un nouveau masque de combat notamment. Deux jours plus tard, le 20 décembre 2012, Steve Young, qui avait créé Widowmaker au départ, sort un nouveau concept art pour Paramount, montrant un affrontement entre Bumblebee et ce fameux drone rouge du KSI. Sauf que maintenant, au lieu d'être une fembot, il s'agit d'un simple clone rouge de Bumblebee. Peut-être pour la simplicité de design dans un premier temps. Après tout, un concept art de ce genre, censé montrer une scène, est surtout pensé pour visualiser une action. Quelques mois s'écoulent, et en avril 2013, Warren Manser réalise le premier concept art du personnage désormais appelé Stinger, ni plus ni moins qu'un clone rouge de son Bumblebee réalisé fin 2012. Tout le look du personnage est déjà là. Le masque, les sortes de disques à l'arrière, etc, etc. Ainsi, on comprend que Stinger a été conçu au mieux en parallèle, au pire carrément après, Bumblebee. Widowmaker était censé occuper sa place au départ, mais suite à l'annulation de son concept, on peut supposer que Paramount et Michael Bay sont allés au plus simple et pour économiser du budget CGI, ils ont cloné Bumblebee pour former Stinger, modifiant juste quelques pièces. Et donc, tous ces éléments de contexte en tête, ça permet de répondre à plusieurs interrogations sur Bumblebee et Stinger dans le film, notamment pourquoi B, lorsqu'il s'upgrade à la moitié de ce dernier, choisit volontairement de ressembler à Stinger, qui n'est qu'un drone humain. Au sein du film, on n'en sait rien, mais en dehors, on peut donc savoir que c'est parce que c'est le design de Bumblebee qui a précédé Stinger. Mais donc, et bien ça rend encore plus ironique cette ligne de dialogue. J'aime pas les pâles copies. Ouais Bumblebee, tu n'aimes pas les pâles copies, mais tu t'es quand même upgradé pour ressembler à Stinger, donc un peu d'humilité quand même. Pour ce qui est du rôle de Stinger dans le film en lui-même, il passe plutôt bien en tant que soldat ennemi basique, qui a 2-3 scènes pour lui, mais se fait tuer facilement. J'aime beaucoup le travail qui a été fait autour de l'aspect sonore du personnage, donnant à la Pagani une sonorité totalement nouvelle et ultra futuriste. Pourtant, on aurait pu garder le son de base, ça n'aurait pas dérangé, mais celui qu'ils ont utilisé à la place est extrêmement cool. On peut cependant regretter que l'opportunité d'avoir une fembot parmi les antagonistes n'ait pas été saisie ici, mais ça ne sera que partie remise. Peut-être que les concepts de Widowmaker étaient hasardeux, voire même scandaleux, mais son inspiration de guerrière a peut-être inconsciemment ouvert la voie à d'autres personnages à l'avenir. Bon, on peut retrouver son côté perturbant au niveau du visage dans Quintessa de The Last Knight, mais plus important, regarder Shatter de Bumblebee. Pour moi, c'est l'aboutissement du concept de fembot Decepticon sur grand écran, partageant la même couleur rouge que Widowmaker, même si son inspiration première était une autre guerrière de la licence Transformers de l'aveu même de Travis Knight, à savoir Nightbird. Et justement, eh bien cette dernière a également fait le grand saut au cinéma en 2023 avec Rise of the Beast étant l'une des Terrorcon. Finalement, l'impact de Stinger sur la saga au cinéma aura peut-être été plus important en coulisses que sur grand écran, car pour ce qui est de l'univers des films directement, il reste un personnage oubliable. En revanche, il est selon moi l'un des éléments centraux de l'esthétique globale d'Edge of Extinction, une époque datant déjà d'il y a 10 ans, marquée par des changements drastiques pour les personnages et qui reste encore aujourd'hui largement cantonnée à ce film spécifiquement et un peu à sa suite. Si pendant un temps, il a été difficile de se procurer une bonne figurine de Stinger officielle, la gamme Studio Series a remédié à cela et 2025 devrait même carrément signer l'arrivée de Widowmaker. Plus de 10 ans plus tard, ce personnage abandonné, obscur, mais à l'histoire ultra intéressante, va recevoir une figurine officielle. C'est ce que j'appelle quelque chose d'inattendu. Voilà pour cette vidéo analyse sur Stinger, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du personnage mais aussi des concepts de Widowmaker. Est-ce que vous auriez aimé la voir apparaître à l'écran ? Dites-moi tout ça et je l'irai avec attention comme toujours. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui le font et sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Magnus, ciao ! Sous-titrage ST' 501